Musique Et bien salut les gens c'est Mankito Et je vous dis on se retrouve dans une nouvelle vidéo de tuto Donc je sais que vous appréciez quand je fais ce genre de vidéo Donc aujourd'hui je vous en fais un pour faire un leader Que je vous montre actuellement à l'écran Si jamais vous voulez que je vous refasse un tuto de ce genre Exactement le même mais pour un avatar N'hésitez pas à me le faire savoir je verrai si je le fais Donc je fais ce tuto là parce qu'il y a plusieurs reprises On m'a demandé de le faire que ce soit sur Facebook Sur Discord ou bien dans les commentaires De la vidéo du speedart Donc aujourd'hui je vais le faire tout d'abord vous devrez aller dans L'inscription il y aura un lien Mediafire Pour télécharger un fichier RAR ou RAR Comme vous voulez appeler ça comme vous voulez Donc là dedans vous aurez brush, cc Posture, ressources Donc tout d'abord on va ouvrir ça, ça va nous aider lors de la création de leader Et puis le fichier Si vous êtes fichier nouveau Et 1500 sur 500 c'est la bonne dimension Si jamais vous voulez faire une bannière Youtube Vous changez la dimension et puis le tuto Vous l'adaptez en fonction du format de la bannière Youtube Donc voilà on va commencer Vous allez faire CTRL R pour mettre les règles Et vous allez les mettre comme ça histoire que ce soit bien centré Vous allez prendre l'allpaper Vous allez le mettre dedans Et si jamais vous êtes sur cc Vous faites fichier Importer Donc moi je suis sur cc 2017 Donc du coup je vais faire comme ça Faites SHIFT Et vous agrandissez Parce que vous agrandissez un peu Parce que si jamais vous ne faites pas ça Bah regardez ça sera difforme Je sais qu'il y a des gens des fois qui agrandissent comme ça Donc ça se voit sur la création Donc moi je préfère le faire normal Vous faites SHIFT Et vous bougez Pour que ce soit des mouvements droits Parce que sinon ça fait des mouvements comme ça Moi je ne serai pas comme ça C'est des mouvements droits Hop Voilà Donc je vais le refaire Vous le placez bien Au pire vous n'hésitez pas à prendre les flèches de votre clavier Pour être encore plus précis Maintenant vous allez faire CTRL J Vous allez sur celui du bas Et vous l'agrandissez vraiment beaucoup Vous allez voir Moi je le déplace pour voir la place Voilà Vous l'agrandissez vraiment beaucoup Vous allez comprendre après pourquoi Comme ça c'est pas mal je pense Ouais comme ça c'est pas mal Vous l'agrandissez beaucoup Pas forcément comme moi Mais beaucoup Ensuite avec les flèches du clavier Vous baissez un peu Voilà comme ça c'est pas mal Vous allez sur celui du dessus Prenez la gomme Vous pixelisez Vous faites clic droit Vous prenez ce brush là Et puis pour agrandir le brush C'est ALT Clic droit Plus bouger à ce fruit Ça va faire comme ça Donc là maintenant vous allez gommer une partie de celui là Vous voyez Vous allez voir pourquoi Donc hop Et là ça donne l'impression que c'est un seul wallpaper Donc regardez Lui il est un peu moche Vous voyez mais c'est pas grave Ça donne l'impression que c'est un seul wallpaper C'est ça que j'aime bien sur cette création là C'est que ça donne l'impression qu'il n'y a qu'un seul wallpaper en fond Alors que en fait c'est juste vous qui l'avez modifié Donc maintenant vous allez faire CTRL J sur celui là Du wallpaper Vous faites CTRL ALT T Clé droit Symmétrie axe horizontal Hop Ça vous bougez Votre outil déplacé Vous bougez Voilà exactement pareil Vous bougez Prenez l'outil gomme Vous retournez sur celui là Et là vous gommez exactement de la même manière Histoire que ça fasse un espèce de fondu Je vais un peu agrandir le brush Voilà c'est mieux comme ça Nickel Et puis là maintenant ce que vous avez à faire C'est que vous allez gommer La partie qu'on voit ici Donc moi je vais prendre ce brush là Ça va être mieux Et voilà maintenant votre wallpaper il est fait Vous prenez les trois Vous cliquez sur celui du haut Shift Vous cliquez sur celui du bas Clique droit Fusionnez les calques Donc voilà maintenant que le wallpaper est fait On va dire que la partie la plus compliquée Entre guillemets du tuto Est fait Donc là maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre le texte pour commencer Donc c'est rare que je commence à mettre le texte Mais là ça va vraiment être plus simple Pour les écritures c'est d'obstile Allez dans le pack Et je vais mettre le pseudo de ma page Qui sera sûrement dans les commentaires Ou dans la description Je verrai bien Pour la taille Vous voyez en fonction de vos goûts Moi j'ai mis 32 Vous le centrez aussi Bon bien sûr vous allez pas mettre sur la tête du personnage Qui est d'ailleurs un personnage original C'est à dire un personnage qui sort de aucun anime A moins que je ne connaisse pas cet anime Mais même avec des recherches Je n'ai pas trouvé Donc voilà La taille Le texte Pour moi Comme ça c'est bien Maintenant vous allez ici Vous voyez Vous faites clic droit sur le style Clic droit Copier les styles Donc après vous pouvez prendre une couleur que vous voulez C'est juste que moi j'ai pris une couleur qui va dans le thème Après c'est comme vous voulez Donc voilà Maintenant vous faites Contrôle J Vous allez sur celui-là en dessous Outils déplacés Avec une flèche de clavier Vous faites 1, 2, 3, 4 Donc ça donnait un effet 3D Je ne sais pas trop comment appeler ça Mais ça donnait un espèce d'effet 3D Maintenant on va passer à la ressource Donc c'est la première fois qu'on va utiliser une ressource fort de ce tuto C'est la ressource 1 Donc aussi j'ai mis dans l'ordre Donc là si vous me dites que c'est compliqué Franchement je ne comprends vraiment pas Là vous allez agrandir encore une fois la ressource Attends on agrandit beaucoup de choses j'ai l'impression Voilà Vous prenez la gomme Vous enlevez ça Vous reprenez ça Normal Là vous faites superposition Je vais voir c'est mieux comment Superposition ou éclaircir Avec éclaircir Donc voilà Vous reallongez le truc Je vais voir comment ça fait Voilà Vous essayez de le faire comme ça environ Pour moi comme ça c'est pas mal Donc après c'est comme vous voulez Vous faites CTRL J Sur la ressource Et vous la mettez en dessous du texte Vous allez comprendre pourquoi Là vous allez ici Prenez la gomme Vous la rétrécissez Clique droit Prenez ce brush là Et là vous allez gommer des parties de la ressource Vous allez voir Hop ça donnait comme si elle passait entre les lettres Donc moi je fais comme ça Et comme ça c'est bon Donc moi j'ai fait comme ça Vous pouvez faire exactement pareil Si vous voulez Donc hop Elle est passé ici Donc voilà Maintenant je remets Comme ça Donc la première étape des ressources C'est fait Donc maintenant on va passer à la prochaine étape Donc vous allez prendre cette ressource là Vous allez hop Donc maintenant vous allez faire superposition Vous la déplacez dans le coin Donc hop ça donnera un peu plus d'effet All paper Voilà comme ça dans le coin Ensuite prenez la ressource 3 Qui elle va mettre en valeur L'oeil du personnage Hop encore une fois Vous allez gommer ça Voilà Pareil vous mettez de la superposition Là Opacité environ 40 Et comme vous voyez que c'est rouge Vous allez mettre en bleu Donc Là vous bougez un peu Est-ce que ce bleu là Il n'y a pas mieux Un bleu plus clair Tout ça sera mieux Voilà Vous mettez à plus 70 Donc pour voir ce filtre là Faites contrôle U Et si jamais vous êtes sur celle-ci Je ne me souviens plus du tout Je ne sais plus si c'est contrôle I Ou autre chose Mais je ne me souviens plus du tout C'est quoi la commande Mais là vous avez juste à faire contrôle U Et voilà Après vous devrez rétrécir ça Mais n'oubliez pas De faire chaque fois shift Donc maintenant On va passer encore A une autre ressource Qui est la ressource 4 Qui elle aussi va mettre en valeur L'oeil Donc hop vous la mettez Encore une fois Vous supprimez ça Vous la rétrécissez Vous la mettez en superposition Là aussi 40 Encore une fois Vous la rétrécissez Et puis Vous allez la mettre sur l'oeil 40 ça ne se voit pas trop 50 peut-être Ouais voilà 50 c'est mieux 50 Contrôle U Et encore une fois Vous allez la mettre en bleu Donc là c'est aussi Plus 70 j'imagine Non Ce n'est pas pareil Là plus 152 Donc voilà Vous mettez en plus 152 Maintenant Encore une autre ressource Donc cette créa Joue beaucoup sur le nombre de ressources J'en ai mis vraiment beaucoup C'est une des rares créations Je mets autant de ressources Donc d'ailleurs Il y a ma ressource préférée Que je l'utilise beaucoup En ce moment C'est celle là Je vous conseille aussi De vous en servir C'est une ressource vraiment Très belle Qui va un peu avec tout Donc voilà Maintenant vous prenez ça Encore une fois Vous connaissez la routine Hop Vous prenez comme ça Ressource 5 Vous la mettez en superposition Hop Dans le coin Comme ça Pareil ici Pareil ici Comme ça Hop Hop Voilà Et voilà Donc là Essayez de faire en sorte Que ce soit assez Symmétrique Vous voyez Donc maintenant On va passer à la ressource 6 Donc c'est vraiment du bourrage Entre guillemets De ressources Parce que j'ai envie Que ce soit assez classe Donc je ne sais pas Si vous Vous apprécierez Donc là vous agrandissez un peu Hop Sur position Je ne sais pas si vous apprécierez En fait ce tuto Je l'espère Mais bon Vu qu'il m'a été demandé Plusieurs fois J'imagine que c'est Quasiment sûr Que ça vous plaise Sinon vous ne me l'aurez pas Autant demandé Là vous le mettez en noir et blanc Donc saturation en moins 100 Voilà Vous le mettez ici comme ça Pas trop non plus Pas comme ça Parce que je trouve Ça fait un peu moche Donc vous la mettez comme ça Mais après c'est à vos goûts Après vous pouvez adapter vous même Vous n'êtes pas obligé De vous dire le tuto à l'identique Vous pouvez faire des choses Originales de vous même Donc maintenant Hop Une autre ressource On va passer à la ressource 7 Qui elle est dans quasiment Ouais Dans vraiment toutes mes créations Je crois Hop Encore une fois Vous gommez ça Voilà Vous la mettez en superposition Vous la disposez partout Donc hop Là vous faites Contrôle Pour avoir les deux sélectionnés Clique droit Fusionner Superposition Et voilà Vous faites Contrôle J Vous la dupliquez partout Sur la créa Et voilà Ensuite vous cliquez Sur celle du haut Shift Celle du bas Clique droit Fusionner les calques Superposition Et vous baissez un peu L'opacité par contre Sur celle là Donc pour la ressource 7 Je dirais environ Pas tout Faut pas que ce soit Non plus trop voyant Là je trouve que c'est Trop voyant Voilà Comme ça Parce que ça donne un peu L'impression que c'est Avec le fond Et puis en même temps Ça va sur le texte Et tout Donc c'est pas vraiment Que le fond Maintenant C'est quelque chose Que j'expérimente En ce moment C'était pas de base Sur la création Mais je vais vous le montrer Faites clic droit Vous mettez ce brush là Vous faites un de vos calques En cliquant ici Couleur Vous prenez du blanc Et vous mettez En incrustation Voilà Incrustation Et vous mettez Des coups de clic Un peu partout Donc un ici Ici Hop Un autre ici Un ici Hop Voilà Donc moi j'en mets Un peu partout Près et quand vous voulez Vous n'êtes pas obligé De faire exactement pareil Que moi Comme je l'ai dit Juste avant C'est juste que J'ai l'impression Que ça donne un petit peu Un petit style De goût lumineux Tout ça J'aime bien Maintenant On va mettre L'ombrage Donc l'ombrage De base Que je mets d'habitude Vous faites un nouveau calque Après avoir fait Le nouveau calque Vous prenez le pinceau La couleur noire Vous faites clic droit Vous prenez bien le pinceau Estompé Vous faites alt Clique droit Et vous bougez la souris Histoire d'avoir Un pinceau plus grand Et là vous faites attention De ne pas être dedans Parce que vous voyez Ça ne fait pas très beau Même comme ça Ça n'est pas très beau Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez être en dehors Donc vous faites comme ça Vous glissez votre souris Donc après vous faites Alt Roulette Pour reculer Vous aurez une meilleure vision Hop Comme ça Voilà Vous faites bien Aux alentours Et pas dedans Et essayez de ne pas déborder Parce que sinon Ça ne va pas faire très beau Là ça fait Beaucoup trop sombre Je trouve Comme ça Donc voilà Maintenant vous faites 100% Voilà Après l'ombrage Je vais passer au brush Donc hop Vous le prenez Vous le glissez Entrez Hop Entrez Et vous le mettez un peu Partout comme ça Regardez Vous faites exactement pareil Vous faites CTRL J Vous le dupliquez à chaque fois Et vous le déplacez Voilà CTRL J Hop Vous le mettez sur le côté Voilà Voilà Comme ça Donc je vais un peu accélérer Cette partie là Parce que c'est un peu chiant Vous faites pivoter à chaque fois Et c'est bon Donc voilà J'ai fini Maintenant Je mets à 100% Vous mettez adapté à l'écran Si jamais vous avez un petit écran Donc voilà 100% Vous cliquez sur celui du haut Vous faites Reste appuyer sur shift Vous cliquez sur celui du bas Clique droit Fusionner les calques Vous allez dans filtre Flou Flouradial Vous mettez en zoom Et vous mettez environ 17-18 Et ça va vous faire Cet effet là Donc l'effet d'un peu D'aspiration Vers le personnage C'est ça C'est l'effet que j'ai recherché Donc maintenant Après avoir mis le brush On va repasser Aux ressources Donc maintenant La ressource 8 Donc qui est la ressource Que j'utilise le plus Sur toutes mes créations En ce moment Donc vous l'agrandissez En restant appuyer sur shift Entrée CTRL J Donc moi en fait J'ai des Comment des Vous dupliquez chaque fois Moi j'ai des réflexes Qui est d'ombrer Chaque création D'appuyer sur shift Tout ça Donc en fait A travers mes tutos J'aimerais bien vous Vous donner Vous transmettre Ces tics Ou ces réflexes Entre guillemets Appeler ça comme vous voulez Pour que Pour faciliter vos créations Et puis je trouve Que ça rend vos créations Plus belles Donc j'espère que Vous aurez à avoir Ces réflexes là C'est des réflexes à avoir Quand on est dans le graphisme Comme dans tout Comme dans tout type d'art Parce que oui C'est de l'art quand même C'est bien d'avoir des réflexes Qui pourront vous aider Donc vous mettez En accostation Et vous mettez L'opacité à 3 Donc là ça fait un détail Mais après vous comprendrez Qu'après avec une suite De détails Ça donne quelque chose Assez beau Maintenant vous passez A la ressource 9 Donc voilà Vous l'agrandissez aussi Hop Voilà Vous dupliquez Hop Dupliquez à chaque fois Je vais me dire Si il y a la même chanson A chaque fois Vous dupliquez Hop Voilà Clique droit Fusionnez les calques Faites incostation Lui vous allez le mettre Environ 9 Et pour ceux qui l'auraient remarqué Là il y a eu Un trop de 10 minutes C'est parce que J'avais continué le tuto Mais c'est pas clair J'avais appuyé sur la touche Pour arrêter le rec Donc ça a fait Qu'il y avait une partie De 11 minutes Du tuto je crois Si je me trompe pas Et une autre partie Qui j'ai oublié de rec C'est seulement à la fin du rec Que j'ai remarqué Qu'en haut à droite Il y avait le timecode Pour me dire Que c'était pas en rec Donc j'avais un petit peu Le somme Mais c'est pas grave C'est une header Assez simple à refaire Donc voilà Petite parenthèse fermée Maintenant après avoir fait ça Vous mettez la ressource 10 Donc c'est un peu Du bourrage de ressources Hop Vous faites shift Vous la grandissez Là cette image là Je la trouve vraiment très belle J'aime bien Vous mettez incrustation Non avant de faire incrustation Vous mettez CTRL U Saturation Si jamais vous n'avez pas Touche CTRL U Encore une fois Images Réglages Nord et blanc Hop Vous mettez de l'incrustation Voilà Et vous mettez Voici CTRL U Ou dans la trentaine Dans la trentaine environ Voilà Déjà là On voit que quand même C'est 3 petits détails Qui tout seul Donnent des détails Encore une fois Mais à 3 Qui donnent des choses Assez belles Voilà On va les laisser Maintenant on va passer A la dernière ressource Qui est la ressource 11 El famoso Dernière ressource Donc on va Agrandir ça Voilà On va la mettre ici Comme ça Vous faites CTRL U Nord et blanc Encore une fois Vous mettez Incrustation Et à 15% Donc là c'est la dernière fois Que vous devrez mettre une ressource J'espère que vous êtes content D'avoir fini La grosse étape Mais bon C'est pas encore fini La création N'oubliez pas Que c'est pas encore fini Donc voilà Maintenant Après avoir fait ça On va mettre Les Color Collection Qui vont donner un peu Le sel que tu rajoutes A tes pâtes Parce que tu manges tes pâtes Parce que c'est la crise Le sel que tu rajoutes Qui donne un meilleur goût Ou le beurre Voilà c'est ça Les Color Collection Pour moi je les caractérise Comme ça Et maintenant Ce n'est pas encore fini Donc vous allez aller au texte Vous faites CTRL Vous sélectionnez les deux Vous faites CTRL J Clic droit Convertir un objet dynamique J'espère pas que je suis trop rapide Parce que sinon C'est un peu galère pour vous Vous faites Voilà Filtre Vous mettez en dessous Là ici Vous regardez bien Les calques Filtre Flou Flou directionnel Voilà environ 220 Hop Vous faites CTRL Et vous mettez en noir blanc En incrustation Puis vous redupliquez Et voilà ce que ça vous donne Donc le leader Il finit Je me répète Même si jamais vous voulez Que je fasse un avatar Comme ça Et bien parce que J'ai FI aussi l'avatar Pour ma page Mais si jamais vous voulez Que je fasse un avatar Comme ça Vous me dites Je referai le même tuto Mais pour un avatar Même si je pense Que vous êtes capable De le reproduire vous même Donc le lien De ma page Sera dans les commentaires Ou bien dans la description Je verrai bien Donc ce serait vraiment sympa Si vous allez liker la page Je vous force pas Mais ce serait assez sympa Donc voilà Moi sur ce Je vous souhaite à tous Une excellente journée Ou soirée Et puis n'hésitez pas A vous abonner Pour plus de vidéos Tchuss Tu rentres pour voir la daronne Un pote a trouvé un travail Faut lui annoncer Tu pas chez un pote Prendre de l'argent Juste avant Pour soigner ton arrivée Puis tu passes la porte De chez toi Y'a que le petit rœuf Maman n'est pas là Le daron vient juste D'arriver en urgence Car elle est devenue Gravement malade Dis-moi la rue Elle sert à quoi Si tu peux pas être Près de la matrie Elle était stressée Le petit frère Qui prend le même chemin Que son grand refrain Sous-titrage Société Radio-Canada